de l'administration. Donc on peut dire, par exemple, en n'exécutant pas la décision de justice, la caisse de dépôt et consignation est défeillante. L'administration électorale a échoué à assurer sa mission en la matière. Non seulement elle n'a pas exécuté une décision de justice, mais elle a mis en péril l'état de droit au Sénégal, l'ordre républicain. Est-ce qu'il y a eu défaillance ? Oui, il y a eu manifestement défaillance, mais une défaillance répétée, une défaillance récurrente. Elle n'a pas fait, à la suite de l'ordonnance rendue le 14 décembre, ce qu'elle n'avait pas fait à la suite de l'ordonnance du 12 octobre 2023. Dans les deux cas, la défaillance est caractérisée. Et le juge constitutionnel poursuit, ce n'est pas de la responsabilité du candidat. Le candidat ne doit pas être pénalisé à cause de ça. En l'occurrence, c'est qui le candidat ? C'est M. Ousmane Soncour. Donc ça veut dire que M. Ousmane Soncour ne doit pas être pénalisé par les défaillances de l'administration. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le juge constitutionnel qui le dit. Et donc, l'objectif de la lettre, c'est d'interpeller le juge constitutionnel. Lui dire, vous avez pu décider, de par votre jurisprudence antérieure, de manière claire, nette et même très péremptoire, que lorsqu'il y a défaillance, le candidat ne doit pas en souffrir. Pourquoi le juge constitutionnel, le 20 janvier 2023, dirait-il autre chose que ce qu'il a dit ? Ce n'est pas la faute de Soncour. Vous pouvez poursuivre la lecture. Je pense qu'il y a des passages assez... C'est très important, parce qu'une défense pour laquelle son parti ne doit pas être pénalisé. Considérant qu'il ajoute aussi avoir fait peu de diligence en présentant avant leur limite de dépôt la somme de 3 millions de francs au ministère de l'Intérieur, mais que le dépôt lui a été refusé. Ce n'est même pas le cas, parce que je pense qu'Ousmane Soncour a reçu sa quittance. C'est par la suite que la caisse de dépôt et de coordination a voulu récupérer la quittance. Oui, ce qui est manifestement assez contradictoire comme attitude. Accepter un chèque, donner une quittance et ne pas vouloir donner une attestation. Mais dans ce que vous avez lu, il y a un mot qui me semble fondamental. C'est quoi ? L'accomplissement des diligences nécessaires. OK. Et là, je pose une question aux Sénégalais. Je pose une question au Conseil constitutionnel. Est-ce que, en l'espèce, M. Aïb Dafé, mandataire du candidat Ousmane Soncour, a accompli toutes les diligences nécessaires ? S'est-il rendu à la DGE pour récupérer les fiches ? Plusieurs fois. S'est-il rendu à la caisse de dépôt et de consignation ? Plusieurs fois. A-t-il saisi la Sénat ? Si. Toutes les diligences ont été accomplies. On a tous l'image de M. Aïb Dafé, le pauvre, qui se baladait devant le ministère de l'Intérieur. Et qui... Pendant très longtemps, pour récupérer les fiches. Par moment, il était reçu. Par d'autres, il n'était pas reçu. Les diligences ont été accomplies. Mais en compagnie d'un des avocats de Soncour. Oui. Parfaitement, tout cela consigné par écrit par des exploits dossiers rend tout à fait recevable la candidature de M. Ousmane Soncour. En vérité, c'est même assez faux de dire que le dossier est incomplet. Il est complété par des exploits dossiers. La vérité juridique, c'est de dire que le dossier est complet. Le dossier est complet parce que ces exploits-là remplacent en bonne et due forme les pièces que la Direction générale des élections, en ne respectant pas l'article L47 à l'INAYA 4, n'a pas fourni au mandataire de M. Ousmane Soncour. Le dossier est complet. Il a été reçu. Ils ont déposé en bonne et due forme. Le Conseil constitutionnel n'a d'autre choix que de respecter le droit, le droit matériel, de respecter les normes, le droit positif, mais aussi de respecter le droit jurisprudentiel, c'est-à-dire sa pratique et sa politique jurisprudentielle, par la décision que vous venez de lire. Et donc, à la fin de la décision, j'aimerais que vous lisiez, parce que le Conseil constitutionnel a pu déclarer que la liste s'était décide. La liste de candidatures à l'élection des députés du 24 mai 1998, du rassemblement pour le progrès, la justice et le socialisme, est recevable. Est recevable. RPGS. C'était la liste déposée par RPGS. Elle était recevable. Il n'y a pas autre chose à décider le 20 janvier. La candidature de M. Ousmane Sonko est recevable pour les mêmes motifs que le Conseil constitutionnel. Non seulement a pu, comment dirais-je, expliquer le 15 avril 1998 dans cette affaire INSA Sangaré, mais plus récemment, il y a 11 jours, dans une décision rendue le 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a pu dire la même chose en filigrane, parce que c'était le groupe parlementaire Yéoui Askanbi, par le biais du député Burem Soleil, Diop, qui avait saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil a répondu de manière très claire. Il aurait fallu vous adresser, interpeller, c'était le mot du Conseil constitutionnel, il aurait fallu interpeller l'autorité administrative compétente, notamment le secrétaire général parlementaire. Si vous l'aviez fait, l'exploit du ciel que vous avez présenté aurait rendu recevable votre requête. L'exploit du ciel aurait rendu recevable. Le seul tort, en l'espèce, c'est de ne pas avoir saisi l'autorité compétente. Autre question, est-ce que M. Aïbdafé a saisi l'autorité compétente ? La direction générale des élections, la réponse est oui. Et donc, de ce point de vue-là, comme le Conseil constitutionnel a pu le dire dans une décision du 15 avril 1998, je le répète, c'est le Conseil qui l'a dit, a pu le dire dans une décision du 14 décembre 2023, des exploits du ciel peuvent, en bonne et due forme, compléter un dossier. Donc, le manquement incombe à l'administration. Et le mot qui est utilisé, l'expression qui est utilisée par le Conseil constitutionnel, c'est quand il y a une corroboration par écrit, c'est-à-dire des procès-verbaux du ciel, qui corroborent le fait que le mandataire a pu interpeller l'autorité compétente, ce qui a été fait. Et donc, en droit pur, en droit pur, M. Papallé, comment ne pas rendre recevable la candidature de M. Ousmane Sanko ? En droit pur, c'est impossible. Toute autre attitude du juge constitutionnel, non seulement trahirait sa jurisprudence antérieure, trahirait le droit, mais plus fondamentalement, trahirait le peuple sénégalais. Parce que le juge constitutionnel, il prête serment, certes, sur la constitution, qui est la chose du peuple sénégalais, de la nation sénégalaise. Le juge constitutionnel doit dialoguer avec son peuple. Pas seulement avec, pas du tout même, il doit cultiver un devoir d'ingratitude. Il ne doit pas dialoguer avec les autorités politiques. Dans tout état de droit, le juge constitutionnel ne dialogue pas avec les autorités politiques, combien même sont les autorités politiques qui nomment les juges constitutionnels. Il doit dialoguer avec le peuple. Dialoguer avec le peuple, c'est tout simplement, dialoguer avec le peuple, c'est respecter la constitution. Il n'y a pas un texte plus important que la constitution du Sénégal, de 2001, au Sénégal. Pas plus important. Sacraliser ce texte constitutionnel. Donner à ce texte constitutionnel, lui redonner plutôt toutes ces lettres de noblesse, c'est pour des juges constitutionnels. Je le répète, de rendre recevable la candidature de M. Ousmane Sanko, parce que le droit le dit, parce que le droit jurisprudentiel du conseil constitutionnel le dit, parce que construire un constitutionnalisme qui respecterait la démocratie pluraliste, c'est effectivement accepter cette candidature-là, au nom du droit et au nom du peuple sénégalais. Le conseil constitutionnel, je le répète, ne doit pas déconstruire l'idée... ... ...